Période de questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bravo, bravo, M. le Président. Ma question s'adresse aux responsables de la ministre Sécurité communautaire et des services correctionnels. 4 513 personnes. Le nombre de mandats d'arrêt pour des violations à la libération conditionnelle. Combien de ces personnes sont des prédateurs sexuels pédophiles ou des criminels violents? Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, je voudrais remercier le député de sa question. Je vais dire aux Ontariens que le gouvernement priorise la Sécurité communautaire et grâce à notre partenariat avec les corps de police, nous, nous avons fait de l'Ontario l'un des endroits les plus sûrs en Amérique du Nord pendant 11 ans. Nous avons eu le niveau de crime le plus bas au Canada. C'est l'une des six régions métropolitaines les plus sécuritaires. On s'inspire de notre stratégie pour s'assurer que les collectivités locales sont plus sécuritaires. C'est la plus grande transformation en 25 ans, M. le Président, complémentaire. M. le Président, une fois de plus, au ministre, à la ministre, pardon. Hier, je vous ai posé la question, elle a dit, qu'elle devait trouver la réponse du ministre pour savoir ce que cela signifie, qui sont ces personnes. On attend toujours la réponse. Qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des pédophiles? Est-ce que ce sont des prédateurs sexuels? Est-ce que ce sont des criminels violents? Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? J'espère que la ministre peut y répondre cette fois. C'est 4513 personnes. Sont-elles des pédophiles? C'est troublant. Je veux que le gouvernement prenne la situation sérieuse. M. le Président, en tant que gouvernement, pour nous, c'est un sujet sérieux. Nous avons embauché en tant qu'officier d'approbation au cours des dernières années pour réhabiliter, réintégrer ces personnes. Le taux de crime a diminué de 26 %. Et ces officiers ou ces agents de libération conditionnelle ont été traités. Le parti d'en face n'a aucun plan. Il peut le dire, peu importe. Il peut parler de rhétorique, d'essayer de faire peur aux ontariés en tant que députés. Il a été pendant le gouvernement Harper. Et nous savons très bien que la situation était comme les détenus dans les prisons. Merci. Complémentaire. M. le Président, à la ministre, au lieu de s'attaquer à l'opposition, 4513 personnes, ce sont des criminels qui se promènent dans la rue. Il y a une équipe de corps de police qui cherche ces personnes, qui ont troublé, qui ont violé la loi fédérale. Ils mettent des enquêtes pour trouver ces criminels qui sont en violation de la loi fédérale. Il n'y a personne en Ontario. Et ma question est la suivante. Si on cherche ces personnes qui sont en violation, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à l'échelle provinciale? J'essaie de comprendre la situation. Au lieu d'avoir une version libérale, je veux que la ministre dise qu'est-ce qu'elle va faire pour assurer que les roues sont sécuritaires. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. M. le Président, passons au chef de l'opposition, de son bilan. Pendant qu'il était sous Harper, il l'a appuyé des mesures. Intervention du Président. Intervention du Président. Député d'Oxford, à l'ordre. Elgin Middlesex, London, à l'ordre. M. le Président, comme je le disais avant d'être interrompu, il faisait partie d'un gouvernement qui a coupé le budget des services correctionnels de 10 %, on parle de 293 millions de mois. Intervention du Président. Si cela continue, les personnes qui frappent sur leur pupitre seront averties. Veuillez conclure. Il a déposé des modifications et au minimum d'emprisonnement. Et il a également mis fin à un programme qui donnait de l'appui à ceux qui étaient en puissance pour la vie et essayer de les intégrer. Le chef de l'opposition et son parti, ils peuvent parler pour parler, mais ils ont un bilan qui indique le contraire. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement où on fait de la réhabilitation, de la réinsertion, tout en mettant les collectivités locales sécuritaires. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Chef de l'opposition. M. le Président, ma question à la ministre des serveurs des et est-ce que les prédateurs sexuels devraient s'auto-signaler en probation, oui ou non? M. le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, une fois de plus, je vais prendre ça au sérieux. Il y a du travail. Les agents de libération conditionnelle font leur travail. Oui. On peut faire davantage. On le sait. On travaille avec l'intervention du Président. M. le Président, nous avons fait de l'Ontario la collectivité locale la plus sécuritaire au Canada. Nous devrions être très fier du travail que l'on fait avec les chefs communautaires, les corps de police et le réseau de la justice. Nous voulons avoir une stratégie d'un Ontario plus sécuritaire et de la refonte des services correctionnels complémentaires. Une fois de plus à la ministre, c'est troublant. La ministre a dit que tout est correct, que tout est bien, que tout est sécuritaire. Malgré tout, il y a 4513 interventions du Président. Ministre de l'Éducation, alors ministre des services à la jeunesse et à l'enfant, je dois vous rappeler. Si vous voulez contester la présidence, allez-y. Et le député de Renfrew peut également arrêter son petit manège. Je rappelle à la ministre, il a été averti. Veuillez poursuivre ma question à la ministre. C'était l'autosignalement des pédophiles de se présenter. Je n'ai pas reçu une question très claire si c'était le cas, oui ou non. Je vais reprendre, reformuler, est-ce que les prédateurs sexuels, les criminels violents, devraient finalement se rapporter lui-même? Ils veulent faire le travail, mais nous avons une ministre qui a une politique en matière de prédateurs sexuels. Est-ce qu'ils doivent s'auto-vérifier? Nous voulons nous assurer qu'il y ait des vérifications à la maison des criminels violents. Monsieur le Président, les Ontariens, où que vous soyez, nous avons des collectivités locales sécuritaires. J'ai hâte de voir comment le député va voter pour le budget. Mon budget a été déposé. Et pour la sécurité communautaire, le budget a augmenté. J'ai hâte de voir sa capacité de dire quelque chose sur l'augmentation du budget pour la sécurité communautaire. Parce que les agents de libération conditionnelle ont de nouveaux édits. Devin Caledon, deuxième fois. Veuillez conclure une fois de plus. et j'ai hâte de le voir. Comment il va voter contre le budget, où nous augmentons le budget pour ses services complémentaires finaux. Monsieur le Président, il ne faut plus aller au ministre. Je n'arrive pas à voir une question. C'est une politique à la blague où ces personnes doivent s'auto-signaler, s'auto-vérifier. Hier, c'était une crise qui était fabriquée de toutes pièces. Essayez finalement de faire de l'attraction des jeunes plus de 4 513 mandats. Est-ce que les criminels violents, les prédateurs sexuels, je n'ai pas inventé ces faits. En fait, ma question est la suivante à la ministre. Très claire. Est-ce que la ministre partage l'opinion du procureur général que cette crise est fabriquée de toutes pièces ou bien va-t-elle assumer son rôle? Intervention du président. Intervention du président. Merci, ministre. Une fois de plus. Je ne suis pas étonné, mais déçu légèrement. En tant que chef de l'opposition, de prendre une décision pour couper les services, je veux en parler davantage. C'est si important pour moi. Lorsqu'il n'a aucun plan pour rendre les collectivités locales sécuritaires, il avait accepté une coupe au financement pour les 18 cercles d'appui et dans les programmes communautaires pour éviter que les personnes les plus dangereuses, les prédateurs à haut risque, font de la récidive. Comme je l'ai dit, il n'a pas accepté un programme qui donne de l'appui à ceux qui sont en prison pour la vie, qui sont intégrés dans la collectivité. Je suis désolé. Je pense qu'il n'a aucun plan, en fait. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford. Merci. Ma question est à la vice-première ministre. Les familles de l'Ontario, les entreprises, les municipalités ont de la difficulté à cause de la facture d'électricité. Ces factures ont augmenté de 300 % depuis que les conservateurs avaient commencé à déréglementer le réseau électrique, ce qui s'est continué sous les libéraux. Soit 50 % d'augmentation depuis qu'ils sont au pouvoir. On a dit aux Antariens depuis deux ans des histoires, on a dit à la première ministre que les familles qui doivent choisir entre manger et se chauffer, ils doivent prendre cette décision difficile et qu'ils ne peuvent pas contribuer à l'éducation de leurs enfants. Et la réponse de la première ministre est allée de la vente, et la vente désastreuse des actifs majoritaires, pour s'assurer que les familles qui verront leur facture d'électricité. Est-ce que la première ministre n'écoute pas, ne décroît pas ces histoires, ou bien elle s'en fout des Ontariens? Merci. Je suis heureux de me prononcer sur la réduction de 17 % qui a été mise en place pour les familles et pour les entreprises en raison du plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. De plus, 800 000 familles qui habitent en milieu rural ou en milieu éloigné auront des réductions d'entre 40 et 50 %. Le grand nombre de ces familles sont des clients de Hydro One. Et en parlant de l'élargissement de l'actionnariat de Hydro One, oui, les dernières actions ont été vendues, et donc nous avons réalisé un bénéfice de 2,8 milliards de dollars qui veulent nous permettre d'investir dans le service ferroviaire GO régional. Bien entendu, le parti d'en face n'appuie pas, et le montant de 4,2 milliards de dollars pour le train sur la rue Eglinton est un milliard de dollars investis à Ottawa, complémentaire. À la première ministre suppléante, nous avons déjà parlé des entreprises qui veulent prendre de l'ampleur, mais malheureusement, elles font face à des factures d'électricité très élevées. On n'a pas eu de réponse de la première ministre. Nous avons parlé des municipalités à l'échelle de la province qui sont obligées de fermer des centres communautaires et des patinoires en raison des frais d'électricité. Aucune réponse. Les antériens s'opposent à la vente des actions de Hydro One, et la première ministre sait que ceci va créer plus de gâchis au sein du réseau de l'électricité. Il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi? Le ministre de l'Énergie. Merci. Si on remonte à quelques années, on peut parler des façons par lesquelles ce gouvernement a réduit les coûts. Nous avons renégocié l'accord avec Samsung, et donc les clients ont réalisé des économies. Nous avons annulé le projet AGER2. Et donc ce gouvernement continue de trouver des façons pour permettre aux clients de réaliser des économies sur les factures d'électricité. Mais une chose qui était tout à fait nécessaire, c'était de rebâtir le réseau électrique qui était en paix des États en raison des époques où les partis d'en face étaient au pouvoir. Et donc le coût était de 50 milliards de dollars. Et donc en remettant à niveau ce réseau, il est devenu fiable et propre. Et il y a plus de charbon dans le bouquet énergétique. Et donc nous faisons preuve de leadership. Le député de Leeds-Granville, deuxième fois. Complémentaire final. À la Première ministre suppléante. La Première ministre ignore les 80 % des intériens qui s'opposent à la vente à Hydro One. Elle ignore les effets de sa mauvaise gestion du dossier de l'électricité pour les familles, pour les municipalités et pour les entreprises. Elle n'a aucun plan réaliste pour régler les problèmes qu'elle a créés. Et donc il y aura une élection d'ici un an. Et donc elle a décidé de vendre les actions restantes de Hydro One. La Première ministre, est-ce qu'elle suit des conseils d'autrui à part des investisseurs de la route B? Le ministre de l'Énergie semble ne pas comprendre ce dossier. Le ministre de l'Énergie. Je suis tout à fait heureux de parler des réductions importantes. Il y a eu une réduction de 17 % pour les familles. Et donc le député d'en face a parlé du dossier. Et donc les experts indépendants nous ont dit que le plan néo-démocrate ne sera pas avantageux pour les entériens. Thomas Watkins a dit que ce n'était pas un plan réaliste. Et ce plan n'a pas l'intention de prendre des décisions difficiles. Mais ce gouvernement prend des décisions difficiles pour entraîner une réduction importante pour les familles, les entreprises et les installations agricoles. Nous ne tirons aucun enseignement d'une partie qui n'a pas l'intention d'aider les entériens. Nous avons agi et nous mettrons en place une réduction de 25 % et nous en sommes très fiers. Nouvelle question, la députée de Neckleburg. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Cette semaine, on a reçu une lettre de Sarah qui habite à Norwich. Elle est employée à Tim Hortons. Elle est étudiante, veut devenir travailleuse sociale. Elle a une maladie oculaire chronique qui entraîne des problèmes de vue. Elle a 27 ans. Et donc la première ministre suppléante peut-elle expliquer pourquoi Sarah devrait être obligée de paier les médicaments dispendieux? la vice-première ministre. Je vais demander au ministre de la Santé de répondre lors de la question complémentaire. Mais Sarah est un excellent exemple de la raison pour laquelle les changements au Raphaël vont l'aider. Donc elle gagne moins de 50 000 $. Donc non seulement elle aura des droits de scolarité gratuits, mais elle recevra des subventions qui vont la permettre de payer ses coûts au jour le jour. Si elle aura un enfant, il y a encore plus d'excellentes nouvelles. On pense à Sarah lorsqu'on a mis fin aux limitations de Raphaël quant à l'âge. Cette aide financière est à la disposition de tous les étudiants, peu importe leur âge. Complémentaire. Sarah ne veut pas d'enfants. Elle veut de l'aide pour payer ses médicaments. Elle nous a dit que des personnes qui ont des troubles de santé sérieux ne devraient pas être obligées de choisir entre les médicaments et les factures. Le plan néo-démocrate d'assurance médicaments aiderait Sarah et les autres antériennes qui sont obligées de prendre ces décisions difficiles. La première ministre, pourquoi ignore-t-elle les meilleurs conseils? Pourquoi est-ce qu'elle ne crée pas de programme universel d'assurance médicaments? Et pourquoi elle n'aide pas Sarah? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je suis très fier de me prononcer sur notre programme d'assurance médicaments qui est un excellent pas de l'avant, un pas vers l'universalité de l'assurance médicaments. Et ce n'est pas quelque chose qui va se passer en 2020 comme la proposition néo-démocrate, mais à partir du 1er janvier, 4 millions de jeunes et enfants auront accès à 4 400 médicaments gratuitement, sans cote-part, sans franchise. Et les Ontariens nous parlent de l'importance de ce programme. Il y a un grand nombre de familles, de particuliers, qui célèbrent le fait qu'ils ne seront plus obligés de payer leurs médicaments coûteux. Complémentaire final. Merci. Les soins de santé sont basés sur un accès universel. Le réseau de la santé est axé sur le principe que personne ne devrait pas rejeter. Sarah ne devrait pas se préoccuper de sa capacité de payer ses médicaments en raison du fait qu'elle a 27 ans plutôt que 24. Les Ontariens et les Ontariens veulent un réseau équitable et veulent que le gouvernement mette en place un réseau équitable. Pourquoi la Première ministre n'a pas créé un réseau d'assurance médicaments universel? Le ministre de la Santé, le troisième parti devrait, de manière plus exacte, écrire leur propre proposition qui ne couvre que 125 médicaments. Mais le nôtre couvre 4 400 médicaments. C'est la liste entière de médicaments approuvés. Ils ont proposé des critères en matière de revenus pour le programme. Et donc, ce n'est pas universel. Duran Rager, PDG d'un organisme pour maladies rares, a dit le suivant. D'après nous, le programme d'assurance médicaments plus est un excellent pas de l'avant et à l'avantage des familles ontariennes. Parce qu'à l'heure actuelle, des plans d'assurance médicaments abandonnent ceux qui sont dans le besoin. Cet organisme collabore avec le gouvernement de l'Ontario et demande à ce que les autres provinces fassent le même. Donc, ce n'est qu'une des dizaines d'exemples des organismes qui appuient notre plan. Il y avait de question les députés de Prince Edward Hastings. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, j'ai eu une réponse du ministre, mais ce n'était pas vraiment une réponse. Il m'a dit qu'il n'était pas en mesure de répondre à ma question et que je devrais faire une demande d'accès à l'information. Moi, je voulais des documents du mois de janvier et de février de la CRI et de l'OPG quand j'utilisais des mots comme frais, courtier, prêteur, refinancement. Le ministre sait qu'il y aura une mise en voie concernant ces mesures législatives. Pourquoi est-ce qu'il veut que les députés soient obligés de payer pour accéder à ces renseignements qui devraient être à notre disposition? Le ministre de l'Énergie, merci. Je suis heureux de répondre aux questions posées par les partis de l'opposition. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke deuxième fois. Oui, je l'ai vérifié. Et bien entendu, Monsieur le Président, le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité et l'allègement prévu, c'est une question très importante. Et donc, notre point de vue est très bien connu. mais quel est le point de vue de l'opposition officielle quant à leur plan? Donc, ça fait 70 jours depuis l'annonce du chef de ce parti concernant un plan à l'heure actuelle, c'est un plan à zéro volet. Je sais que le rôle de l'opposition c'est de déposer des alternatives crédibles mais nous attendons toujours un plan crédible de la part de ce parti complémentaire. Si le ministre veut que nous assumions son rôle, nous serions tout à fait heureux de le faire. Mais notre rôle c'est de critiquer les plans du gouvernement et les intérêts méritent de savoir si le plan pour l'équité comprend des millions de dollars ou des milliards de dollars payés aux banquiers. Les intérêts méritent de savoir parce que le gouvernement a avoué que nous serons en mesure de recouvrer ces frais. Donc le ministre, est-ce qu'il me donnerait ces documents ou est-ce que c'est une autre combine libérale conçue par un ministre qui ne met en place que des ponctions fiscales? À la dernière minute, le député a fait certaines déclarations inappropriées. J'espère qu'il ne va pas le faire encore une fois. Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. C'est important de rappeler au porte-parole du Parti de l'opposition en tant que porte-parole dans la matière. Il a assisté à une séance technique dans laquelle les détails de notre point ont été dévoilés. Nous sommes tout à fait heureux de lui donner davantage de renseignements à cet effet. Bien entendu, c'est le rôle de l'opposition officielle de remettre en question les mesures du gouvernement. Il faut être courageux pour déposer un plan réaliste. et c'est l'avis de qui ? Je vais lire une citation. Pour un parti qui veut être au pouvoir, c'est nécessaire de discuter de son plan. Et qui a dit ça, c'était le chef de l'opposition. Mais malheureusement, ce parti n'a aucun plan. Nouvelle question. La députée de Parkdale-High Park. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. avant l'élection de 2014, la première ministre avait dit aux Torontois que la nouvelle ligne de métro était l'une de ses prioritaires en matière de transport en commun. Mais depuis l'élection, elle ne s'est pas engagée à financer la construction de cette ligne. le maire de Toronto et la CTT nous ont dit que cette ligne est absolument nécessaire avant le prolongement de la ligne Young. Sinon, il y aura du chaos. Mais la première ministre s'intéresse à sauver les sièges libéraux au nord de Toronto plutôt que de financer un projet de transport en commun qui est absolument nécessaire selon les experts. La première ministre, pourquoi est-ce que ses intérêts politiques sont au-delà des meilleurs intérêts des navateurs torontois? Ministre des Transports. Merci beaucoup. Je remercie la députée de sa question. Les députés sont au courant que nous sommes le gouvernement provincial qui investit plus dans nos transports en commun à Toronto et partout à l'échelle de la province. Nos investissements sont supérieurs à ceux des gouvernements précédents. Nos investissements à Toronto sont sans précédent. Il y a quelques jours, un rapport a été déposé selon lequel au cours des deux prochaines années, le public verra un budget finalisé pour ces projets. Et donc, nous avons hâte de voir ces renseignements et la conversation avec la ville de Toronto sera poursuivie. Nous sommes le seul palier de gouvernement qui a prévu 150 millions de dollars pour garantir la construction de cette ligne de métro. Nous investissons quelques milliards de dollars ici à Toronto et dans les collectivités là où il y a des réseaux de transport en commun complémentaires à la première ministre suppléante. La ville de Toronto a été très claire. c'est en fait cette ligne de métro et la première priorité de la ville. Avant l'élection de 2014, la première ministre avait dit qu'en fait c'était sa première priorité. Mais elle n'a contribué aucun financement à la construction de cette ligne de métro. Donc, la ville de Toronto n'est pas en mesure de planifier la construction de tel projet d'infrastructure important lorsqu'il n'est pas certain quant au financement du palier provincial. Donc, je pose la question encore une fois. La première ministre s'engagera-t-elle à financer cette ligne de métro ou est-ce qu'elle va continuer de tourner le dos au navateur de la ville de Toronto? Ministre des Transports, merci. J'apprécie la passion des députés quant au dossier du transport en commun. J'espère que la chef du troisième parti ne suggère pas qu'il serait approprié de confirmer un financement pour un projet qui n'a pas encore de budget confirmé. D'après moi, ce n'est pas très logique. Nous sommes le seul palier du gouvernement qui a prévu 150 millions de dollars pour faire avancer les préparations en matière de cette ligne de métro. Quelque chose qui me dérange c'est que le parti d'en face suggère que nous devrions prioriser une collectivité au-delà des autres, mais ce n'est pas notre plan. L'embouteillage n'est pas seulement un problème du Grand Toronto. Nous devrions continuer d'investir ici à Toronto et ailleurs à l'échelle de la province. Nous allons le faire de manière prudente et nous allons continuer de le faire. Nouvelle question de la députée de Berry. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, nous savons que notre gouvernement s'engage à faire en sorte que nos élèves soient des apprenants pendant toute la vie. En tant qu'éducatrice, je me suis engagée à cet effet. Vous avez annoncé plus de financements et donc il y a eu une augmentation de 849 millions de dollars comparativement à l'année dernière et 71% des élèves primaires atteignent des résultats très élevés en matière de numératie et de littératie et les élèves de 8e année sont classés deuxième au pays. Les élèves ontariennes dépassent les normes à l'échelle du monde. La ministre a fait une annonce concernant le taux de diplomation. Est-ce que la ministre pourrait nous dire davantage concernant cette annonce? La ministre de l'Éducation. Je voudrais remercier la députée de Berry de sa question et de sa défense de l'éducation. Le budget équilibré de notre gouvernement comprend un investissement supplémentaire de 6,4 milliards de dollars au cours de trois ans au sein du réseau de l'éducation qui met en évidence notre engagement visant à permettre aux apprenants d'atteindre leur plein potentiel. Nous les soutenons depuis la maternelle jusqu'à l'éducation postsecondaire. Nos investissements ont augmenté le taux de diplomation. Lundi, j'étais avec des membres de mon comité consultatif et j'ai annoncé que le taux de diplomation avait atteint 86,5 %. C'est une augmentation de 18 % depuis 2004 lorsqu'il n'était que 68 %. C'est une question du travail des élèves, des enseignants et des parents complémentaires. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'apprendre de ces nouvelles. Ceci met en évidence notre engagement visant à garantir la réussite de nos jeunes apprenants. depuis 2004, plus de 2 017 000 élèves de PLUS ont reçu leur diplôme. C'est l'équivalent de la population de Kingston et Thunder Bay. Mais malgré ces nouvelles, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Donc, il y aura un investissement supplémentaire dans le cadre de la stratégie de réussite des élèves qui fera hausser le taux de diplomation. Madame la ministre, veuille expliquer la façon pour laquelle ces programmes ont augmenté le taux de diplomation. Madame la ministre, nous voulons que tous les diplômés réussissent. il y en a dans la galerie. Nous avons des programmes innovateurs comme partie de notre stratégie telle que des crédits doubles. Notre programme d'apprentissage pour les jeunes qui pourraient peut-être un jour devenir électriciens comme notre ami Jim Roberts et ils peuvent adapter leur apprentissage pour mieux se préparer à l'avenir. Comme mentionné hier, ce nouveau programme leur permet d'avoir plus d'expérience des tutés de l'Opium Carleton. Il y a Sean O'Leary, directeur exécutif de We the Parents, une organisation qui aide des parents qui ont des enfants avec des opioïdes. et j'avais demandé à la ministre de Santé de visiter Ottawa. Est-ce qu'il va y avoir du financement pour traiter de la crise d'opioïdes? Ministre de la Santé, merci. J'apprécie la question. Premièrement, je voudrais dire bonjour à M. qui est là. Je ne sais pas si vous êtes ici avec votre fille Paige. Et j'applaudis son travail, celui de Paige. Jeune femme extrêmement courageuse, tout comme son père, qui ont fortement milité quant au danger relié à cette crise à travers le pays. Mais comme Sean et Paige peuvent nous dire très clair dans la région d'Ottawa, nous étudions leurs activités et suggestions de très près. Merci. Merci. J'apprécie de ces applaudissements. D'après la Santé publique, ils n'ont pas reçu d'informations quant au fond qui leur seront alliées du tout pour traiter de la crise alors même s'il y a une entente en principe. Et je me demande si le ministre peut rassurer cette famille si les ressources seront allouées. Le ministre, je reconnais le travail de la députée d'en face. je devrais aussi mentionner le travail des députés libéraux d'Ottawa. On a rencontré beaucoup de personnes qui s'en occupent. On a annoncé 140 millions de dollars. Il y a des fonds supplémentaires dans les budgets. Alors je m'attends à ce que la députée appuis le budget et l'année dernière on a investi 1,5 million de dollars au centre d'Ave Smith. Il y a 80 pharmacies qui fournissent des antitoxiques sans frais. Merci. Le député de Wallet, nouvelle question. Malheureusement, 90% des Canadiens ne croient plus que leurs enfants réussiraient mieux que lorsque le ministre fédéral de finance dit aux gens qu'ils ne peuvent rien espérer et voilà il y a une femme qui ne peut pas prendre une journée de congé. Des Ontariens tels que déjeuner s'attendaient à des améliorations dans le budget. Malheureusement, ils n'avaient rien. Les libéraux avaient 14 ans pour améliorer la situation. Combien de temps est-ce que les travailleurs doivent attendre pour voir des améliorations miniques de la santé ? La réponse brève, pas trop longtemps. J'espère que tout le monde appuie nos changements quant au lieu de travail. Les deux projets de loi avaient changé depuis lors. Le monde de travail est très différent de celui que j'avais connu au début et les préoccupations dont vous parlez seraient traitées par les conseillers comme la violence à domicile, par exemple, ces questions. Et je m'attends à soumettre un rapport de taille et de complémentaire. Nous apprécions les consultations, mais le public a dit ce qu'ils veulent. Nous savons quelles sont leurs préoccupations. Il n'est pas acceptable que 3 millions de travailleurs doivent perdre de leur salaire en prenant des congés de maladies. Nous croyons au droit à la syndicalisation. Nous demandons à nouveau quand est-ce que le ministre va publier le rapport final. Ministre, merci à la députée de la question. Le travail est fait, les consultations ont eu lieu, tout le monde a été consulter des gens qui demandent des changements ont eu leur mot à dire. Il y a un rapport très détaillé que lorsqu'on va l'introduire, on va adresser les besoins de tous les intérieurs. là où je ne suis pas d'accord, où le NPD appelle cela une perte de temps. C'est un travail qui devait se faire bien. Nouvelle question. Le député de Beaches issue en question au ministre des relations autochtones. notre gouvernement est engagé vis-à-vis de la réconciliation. Comme vous le savez, le système des écoles résidentielles était là pour améliorer la culture autochtone. L'importance de l'art autochtone n'est pas toujours apprécié. Mon père, le juge Pott, rentrait à la maison très souvent d'art autochtone et je voudrais demander au ministre des exemples quant à la reconnaissance des arts autochtones. Le ministre, je voudrais parler de l'importance de la culture autochtone la semaine dernière. J'étais au festival Hot Dogs pour voir un film qui s'appelle Rumble qui a gagné deux prix importants, le prix de 50 000 dollars pour le choix du public et le prix du meilleur documentaire. Ceci souligne la contribution des autochtones aux divers types de musique. Ceci a montré ces musiciens autochtones et leur contribution à mort complémentaire. Je m'attends à voir ce documentaire et remercier le ministre de son excellent travail. Le travail fait par notre gouvernement est très important et tout à fait conforme aux recommandations de la commission et je sais que c'est une question importante aussi pour la ministre du tourisme qui appuie la culture autochtone. est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement contribue à la contribution la ministre de tourisme? Merci. Je voudrais remercier le député de sa question. Comme l'avait dit l'autre ministre non seulement cette année d'anniversaire mais aussi le programme Hot Dogs appuyé par nos ministères, nous appuyons deux colonies importantes à Fort Albany et l'autre à Ficante comme nous savons quel est le pouvoir du sport pour guérir et il va y avoir les jeux de autochtone de cette année et nous nous espérons continuer ce soutien à question du député de Witt de Hachawa. Merci. Une question pour le ministre de la Santé de Soins Lantins. Malgré l'adoption du projet de loi 9, ce gouvernement continue à discriminer contre les patients qui récupèrent des crises entre les âges de 20 et 64. Puisque Jim McEwan n'a pas 65 ans, il n'a pas accès au service dont il a besoin. C'est pourquoi j'avais présenté le projet de loi qui garantissait l'accès à ce gouvernement ne permet pas à Jim et à d'autres les services de récupération. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter cette discrimination? Ministre, merci et je félicite les députés d'en face de son initiative avec son biais de député appuyé à l'unanimité ici pour terminer la discrimination en cause de l'âge. Nous sommes en train de mettre en oeuvre la loi et fiers des investissements faits en fait il y a un investissement dans le budget qui parle de soins aigus pour les patients. Alors j'espère que le député d'en face va m'appuyer et nous continuons bon avertissement au député de Dufferin-Caldon le financement dans le budget et les efforts à fournir de la physiothérapie à des patients où le clinicien croit que c'est avantageux on le fait dans les hôpitaux dans les cliniques et dans des cliniques communautaires complémentaires. Merci. De retour au ministre de la Santé encore une fois l'idée de la loi 9 était toujours de fournir ces services aux patients quel que soit leur âge est-ce que ce ministre accepterait oui ou non de terminer la discrimination au-delà du groupe d'âge mentionné. Le ministre je veux reconnaître Jim dans la galerie qui a pris de son temps pour se joindre à nous mais je ne suis pas sûr ce que le député d'en face a comme problème parce qu'en collaborant le ministère moi-même son bureau et lui-même nous avons peaufiné et adopté à l'unanimité son projet de loi en 2016 comme on est tenu de le faire on met en oeuvre cette loi nous continuons à investir des millions de dollars en matière de la physiothérapie qui est très importante pour beaucoup de ces patients de nouvelles questions députés de Hamilton Mountain Simon est quelqu'un de Hamilton qui attend une greffe de foie il est tombé dans le terrain de stationnement à l'hôpital il a attendu pendant 8h30 et finalement il a été renvoyé chez lui toujours avec du fluide dans son ventre voilà ce qui se passe à des patients dans des hôpitaux surchargés à cause d'années de coupure mis à pied pourquoi est-ce que Mme Wain ne voit pas le dommage qu'elle a causé ministre de la santé je ne peux pas me référer au détail de cette personne malgré ce que dit la députée d'en face nous avons parmi les périodes d'attente les plus courtes au pays pour les urgences il y a une preuve objective depuis quelques années y compris de l'institut Fraser qui démontre que malgré la croissance de volume les périodes d'attente continuent à baisser 85% des patients sont traités dans la période de cible 89 dans les 4 heures donc les périodes d'attente ont baissé de 30% malgré le fait que les volumes ont augmenté de 40% merci complémentaire 8 heures et demie n'est pas dans le cadre de la cible la femme de Stephen la conduit à l'hôpital elle l'utilise en fauteuil roulant elle devait l'aider pour l'amener aux toilettes et le nettoyer elle devait le sortir de la voiture c'est quelqu'un qui doit être dans un fauteuil roulant les deux méritent mieux mais le financement des hôpitaux est très à court de ce dont on a besoin quand est-ce que Mme Buen va avouer qu'elle va à l'encontre de ces patients alors donc je suis en désaccord avec le membre de la députée de l'opposition et j'espère qu'elle a plu le budget car il y a une injection de 500 millions de dollars cette année 3,1% d'augmentation au budget d'exploitation de nos hôpitaux M. le Président alors c'est plus de 1 milliard de dollars spécifiquement consacré au temps d'attente pour réduire le temps d'attente dans les urgences dans tous les systèmes hospitaliers alors donc il y a ces éléments très précis avec un supplément d'or pour les IRM de 1000 pour remplacement supplémentaire de chirurgie des hanches alors donc 11 milliards de dollars donc quand on regarde tout l'argent qu'on a injecté 11 milliards de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années dans le système des soins de santé dans le budget de la santé alors j'espère qu'étant donné l'histoire qu'elle vient raconter qu'elle va appuyer notre budget Merci Monsieur le Président ma question s'adresse au ministre des recherches et d'innovation et des sciences aux dernières années l'Ontario est devenu un endroit d'avant-garde pour les sociétés qui veulent offrir ouvrir de nouvelles sociétés de recherche et développement l'Ontario est l'une des meilleures les plus éduquées et aussi où il y a moins de bureaucratie alors donc ces politiques qui sont conviviales aux entreprises ça rend l'Ontario rentable et attirant pour les grandes sociétés qui veulent étendre leur marché et particulièrement je suis enthousiaste dans le domaine de l'expansion du secteur technologique une industrie qui s'agrandit à un taux exponentiel dans mon comté de Kingston et des îles là où l'histoire et la technologie sont en pleine expansion un incubateur c'est un projet d'avant-garde qui a commencé à Fort Henry et c'est dans Kingston et des îles et par le ministre du Tourisme et de la Culture et des Sports le ministère des sciences veut dire le nombre veut aller parler des investissements des compagnies aux technologies en Ontario alors je veux remercier la députée de Kingston et de Sine vraiment une excellente intervenante pour son comté alors donc la députée a tout à fait raison les compagnies à travers le monde ont regardé sur l'Ontario pour sa réputation comme étant un écosystème qui est conviviable aux affaires alors il y a quelques jours à peine Uber donc une compagnie de transport partagée qui a un système d'intelligence a annoncé qu'ils vont commencer un partenariat avec notre institut vecteur pour l'intelligence artificielle comme investisseur platine ça c'est la première occasion que Uber a investi à l'extérieur des États-Unis dans la recherche et le développement la recherche et le développement va être dirigée par l'Université de Toronto la professeure Racolo Tessin qui c'est un geste qui est très éloquent quand notre environnement propice aux affaires donc nous continuons dans ce sens complémentaire merci monsieur le président et merci au ministre de la recherche d'innovation et des sciences pour sa réponse je suis enchanté d'entendre cette excellente nouvelle je ne veux pas penser à un meilleur testament pour la capacité de l'Ontario pour le leadership dans ce secteur de créer de nouveaux emplois et ce n'est pas simplement la question de réduire la tracasserie plus gros de sec et d'appuyer des secteurs existants c'est une question de former une main-d'oeuvre hautement spécialisée pour commercialiser les idées et d'attirer des entreprises qui veulent agrandir dans une nouvelle économie en ligne nous devons être des chefs des filles nous devons accroître nos capacités et nous sommes en train de le faire est-ce que le ministre peut approfondir la question sur le genre de compagnies qui sont établies en Ontario et qui contribuent à l'économie ontarienne merci monsieur le président encore une fois donc je voudrais remercier la députée de Kingston pour ces questions je serais enchanté monsieur le président de prendre la parole concernant les investissements internationaux à l'Ontario concernant l'innovation l'an dernier Aresin des partenaires dans les investissements dans une compagnie qui est basée sur les découvertes c'est un total de 225 millions de dollars c'était le deuxième financement pour une compagnie de sciences médicales en janvier de cette année Adric Youputix a été à mesure de mettre 200 millions de dollars pour une compagnie Morgan Stanley alors donc ça n'est que le début de plus en plus des industries de médecine et scientifiques investissent ici en Ontario députés de Leeds Green Group alors merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre de l'énergie monsieur le président est-ce que le cabinet a été informé ou reçu un document qui donne les détails des coûts de hydro de 2024 jusqu'à de maintenant 2024 oui ou pas merci monsieur le président alors donc je suis très heureux de prendre la parole concernant notre plan sur l'hydroélectricité parce que l'on parle de quitter en électricité nous parlons de notre avenir au niveau du refinancement c'est comme une nouvelle hypothèque dans la maison une portion de l'ajustement mondial alors donc nous avons dit que ça va prendre 20 ans de plus monsieur le président nous avons déjà toujours reconnu que ça ça va coûter davantage monsieur le président concernant ce que l'on veut faire monsieur le président nous voulons nous assurer que les gens que les familles à travers la province qu'elles sont en train d'investir dans notre système énergétique qu'elles vont comprendre cela et utiliser ce système pour la durée de sa vie donc concernant ce que nous faisons nous nous assurons de réduire les factures pour les familles les fermes et les petites entreprises à travers la province complémentaire alors monsieur le président on peut en revenir au ministre alors donc il n'a pas vraiment répondu à la question alors je vous pose la question quel est le coût prévisible de l'électricité en 2024 alors merci monsieur le président alors je n'ai pas de boule de cristal peut-être peut-être qu'ils peuvent la consulter et voir le plan peut-être qu'ils vont pouvoir trouver ce qu'ils feraient pour réduire les factures immédiatement monsieur le président merci monsieur le président je sais que les politiques vont ressortir dans l'américaine magique de novembre mais de notre côté nous sommes inquiets des familles maintenant nous sommes inquiets des petites entreprises maintenant et voilà pourquoi nous représentons le plan d'électricité équitable maintenant nous allons réduire les factures d'électricité à un moyen de 25% mais déjà elles sont plus faibles plus basse de 17% c'est les fermes les familles et les petites entreprises et les gens applaudissent monsieur le président député de Niagara-France merci monsieur le président alors la question s'agit vice-première ministre alors donc comme vous le savez donc les champs de course de Wetpin selon les nouvelles politiques va mettre les chevaux de courir dans un autre endroit plus qu'une seule fois alors donc des nouvelles courses à Wetpin ça va avoir 5000 dollars donc 6200 dollars pour les pistes centrales en toute franchise cette politique est absolument donc ne pense qu'elle et puis on réfléchit pas à l'impact pour les autres on a des préoccupations quant à l'effet négatif sur la piste et mettant 1000 emplois en péril j'ai parlé au maire la commission de course alors le gouvernement d'Ontario devrait mettre un frein à Wetpin et de s'assurer que les gens peuvent avoir placé leurs chevaux là ils le veulent aussi longtemps qu'ils le veulent et quand ils le veulent on ne peut pas s'attendre autre chose je demande à la première ministre encore est-ce que vous allez mettre un frein et puis résoudre ce problème et arrêter cette attaque injuste alors le ministère de l'agriculture l'alimentation et les affaires gruel merci donc je veux remercier le député Denis Riffor il a été très courtois il y a une semaine et il m'a offert donc l'information les contextes concernant forêt rier et sa relation avec Wetbun les deux pistes de course de chevaux à Ontario forêt rier donc c'est la deuxième étape de Canada Triple Crown donc le Prince of Wales le Prince de Galles et ce sera donc vers le 25 juillet j'ai indiqué aux membres qui allaient prendre jeter un coup d'œil là-dessus et certainement je me suis engagé un peu plus tôt ce matin que je vais lui revenir d'une façon opportune député de Bruce Raleigh sur un rappel au règlement donc je reviens donc à aussi nous avons donc des gens de Bruce Ray Owen Sound alors le ministre rappelle le règlement donc je viens d'entendre Joe Taylor et aussi dans la galerie Est nous accueillons et nous reçoitons la bienvenue un vote différé sur le vote étant une mesure budgétaire et tactique à modifier ou abroger diverses lois donc ce sera enfin cinq minutes mise au voie pour la 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 Merci. 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 Mme Sanders, Mme Sanders, Mme Matthews, Mme Hawkins, Mme Hawkins, M. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs.